Mission de variété, vous êtes d'accord ? Bien sûr. En mars 88, est-ce que vous vous souvenez du numéro 1 du top 50 ? Jean-Pierre, faites un effort. Pas du tout, je fais un effort. Il fait un effort, il se concentre, il ne se souvient pas. Il est hawaïen. Il est très jeune. Glenn Médéros. Bravo ! Nous pouvons applaudir Jean-Pierre Coucou. Allô, hawaïen. Glenn Médéros est numéro 1 au top 50 avec Nothing Gonna Change My Love For You, ou quelque chose comme ça. Ça, je ne me souviens plus. C'est la coqueluche des adolescentes. Et d'Elsa, c'est ça, non ? Du monde entier. Et d'Elsa. Et d'Elsa. Et ses parents, les parents d'Elsa, vous ont demandé d'inviter Glenn en surprise. Voilà. Elle était folle de Glenn Médéros. Et ses parents, ou sa tante, Marlène Jobert. Mais oui, c'est vrai. Ou sa tante nous avait dit, ce qui serait sympa, mais alors lui, c'était un artiste à la gloire, il faut le reconnaître, éphémère, puisqu'il a fait un ou deux succès. Puis je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il était charmant. Donc on l'a fait venir d'Hawaï. On l'a fait venir d'Hawaï. On allait loin, allait chercher nos artistes. Et il est arrivé en surprise d'Elsa. Je pense que j'ai le souvenir d'un bon moment. Vous l'avez, non ? Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Je vais vous faire écouter une voix. Et vous aurez la possibilité de me donner trois noms. Il va falloir découvrir le nom de l'interprète. Vous voulez bien ? Oui. C'est un petit jeu, d'accord ? Oui. Alors, attention, écoutez l'enregistrement qu'on a fait. C'est top, musique. La chanson, vous la connaissez. C'est la vôtre. C'est la chanson. La chanson, c'est la vôtre, on est bien d'accord ? Oui. En anglais ? Oui. C'est ça ? Ça vous surprend déjà, ça ? Ah oui, ça me surprend, oui. C'est tellement bien chanté, en plus. Oui. C'est mon cadeau. Et c'est ma surprise. Il est venu spécialement pour vous. Voici la coqueluche des adolescentes. Glenn Medeiros. Regardez ! Qu'est-ce qu'il est mignon, alors. Qu'est-ce qu'il est mignon ? Ah oui. Mais il est pour vous. Il est pour vous. Venez. Venez, Glenn Medeiros. Venez vous asseoir à côté de nous, qui est venu spécialement d'Hawaï pour vous, ce soir. Ah bon, j'avais dit, on ne va pas se serrer la main, c'est tout. Only one in the United States. Only one kiss. Est-ce que votre, puisque maintenant vous avez une carrière internationale, vous êtes venu à voyager longtemps, souvent, beaucoup, à travers le monde, Glenn Medeiros ? Absolument, oui, je voyage beaucoup. Je suis venu ici de Hawaï, vous savez, ça fait 21 heures de voyage, mais enfin je voyage beaucoup. Spécialement pour elle, 21 heures d'avion ? Oui, c'est ça. C'est ça. Vous allez faire un deuxième cadeau à Elsa, si vous êtes d'accord, puisque maintenant vous allez chanter pour et avec elle. OK ? OK. Voici pour vous, elle est surpris. Ne vous inquiétez pas, laissez-vous faire. Donnez-lui la main, donnez-lui la main, donnez-lui la main. Posez le micro, voilà. Voici Elsa et Glenn Medeiros. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, vous devriez. Mais on était gonflé, alors vous allez venir. Puis vous avez vu dans le décor, tout dans la discrétion, un immense cœur derrière. C'est bien, vous avez... C'est léger, c'était vraiment... Oui, c'est fin, délicat. Fin, délicat. Vous avez un certain sens de la... J'imagine Louvain, il doit regarder, là. Mais il va venir me rejoindre tout à l'heure. Il doit regarder, il doit être catastrophé. Pourquoi vous tenez absolument à ce qu'elle lui prenne la main ? Je ne sais pas, pour pas qu'elle tombe. Je voulais que je vous dise. Vous allez en vous croire. Je ne sais pas, non ? Est-ce qu'il y a des surprises que vous n'avez pas trouvées du tout pour un invité, par exemple ? Ça a dû arriver.